Salut les cites et les entias et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est reparti pour une semaine sur Sanseya Awakening. Au programme, comme d'habitude, le tour de toute l'actualité de la SEA avec notre envoyé spécial, bien entendu de la globale, et un petit retour sur les events qui ont mouvementé ce samedi et ce dimanche. Allez, on est parti ! Salut Pics, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Cosmo News SEA avec une toute petite mise à jour qui a eu lieu sans maintenance cette nuit. On parle de ça tout de suite. Au niveau de la bannière, les développeurs ont finalement choisi de ne pas sortir Odysseus 15 jours après la sortie de Rune, et c'est une bannière Orphée Chirugécée qui sera proposée aux joueurs de la SEA. A noter qu'Orphée et Chirugécée seront ajoutés au pool, raison de plus pour packer vos gemmes en attendant Odysseus qui devraient arriver dans les semaines à venir, peut-être la semaine prochaine. Qui dit mise à jour sans maintenance dit événement réchauffé. On a tout de même droit au Blaze Valley Battle, accessible depuis les temples d'Hadès, qui vous permet de gagner pas mal de récompenses, et un titre unique si vous terminez premier de toute la SEA. C'est pas simple, on a des gros tryharders PVE sur les serveurs SEA, donc je vous souhaite bon courage. Au niveau des autres événements, on a le retour des quiz, qui est toujours une bonne source de chart de skill tome. Je vous conseille de bien répondre aux questions du quiz, et si besoin, d'aller consulter les sites internet qui contiennent ces réponses. On a aussi un événement rebate, c'est-à-dire que quand vous dépensez un certain nombre de coupons, vous récupérez pas mal de récompenses, notamment deux murmures des dieux, donc là c'est plutôt pour les cashplayers, mais ils sont heureux de récupérer ces ressources qui sont extrêmement rares sur la SEA. Enfin, et pour finir, un événement qui ravira les fans de Valentine de la Harpie, puisque le personnage est à nouveau achetable pour à peu près 8€, en 5 achats. Vous récupérez soit Zelos, soit Valentine, je peux que vous conseiller de choisir Valentine. Même si vous l'avez déjà, un doublon, c'est pas mal, c'est un personnage qui est très puissant, mais difficile à monter. Voilà Pix, c'est tout pour la mise à jour SEA de cette semaine, j'espère vous retrouvera semaine prochaine avec une mise à jour un peu plus conséquente. D'ici là, je vous souhaite un très bon jeu à tous, et à très vite, ciao, salut ! Et merci beaucoup Cosmo pour cette petite news sur la SEA, liée bien sûr au patch. On continue avec la globale et la troisième semaine d'anniversaire. Comme annoncé, c'est Odysseus qui va rester une semaine de plus en bannière. Je rappelle que l'événement d'entraînement reste, en revanche, l'événement lié au pool Reset. C'est-à-dire que si vous attendiez pour passer un cap, je vous dis n'importe quoi, des 450 pools, eh bien il faudra le faire avant la match de demain, sinon ce sera Reset à 0 dès demain, midi 1, si tout va bien. Deux nouveaux skins arrivent, dont l'un nous annonce aussi un event. Le premier, c'est bien sûr lié au nouveau Medal Season, le Season Pass, le Battle Pass, qui sera disponible demain. Je rappelle que pour la première ligne, c'est gratuit, pour la deuxième ligne, il vous en coûtera 700 coupons, et vous pourrez récupérer le skin de Minos à la fac. Je vous l'affiche ici, c'est une petite image que j'ai trouvée, bien entendu on le verra plus en détail demain. Pour ça, il va falloir justement prendre cette deuxième ligne du Battle Pass. Il y a aussi un skin que je pensais franchement qui allait arriver beaucoup plus tard sur la version globale, c'est le skin de Ikki Got Closed. Il semblerait que ce soit celui-ci, que je vous affiche là, j'ai envie de dire Ikki du Mont Olympe, et pour le récupérer, ce sera lié à la chasse au trésor, cet event que nous avons déjà eu. Je ne sais pas aujourd'hui si ce sera lié à un classement, en général dans la chasse au trésor, il n'y a pas de classement, c'est juste des events à passer, ce qui voudrait dire que tout le monde l'aurait, ou alors est-ce que ce sera un peu comme le skin de Pandore, c'est-à-dire lié à des récompenses de classement en fonction de certains points cumulés, de certains damage faits, ou de certaines choses comme ça. Eh bien tout ça, nous le verrons demain. Le skin est assez joli, je trouve. En tout cas, moi ça m'intéresse pas mal le skin de Ikki Got Closed, quand même un personnage qui est très très utilisé encore en PvE notamment, et même en PvP, on l'a vu lors du dernier janvier. Et c'est un nouveau Saint-A qui va faire son entrée dans le jeu. Il sera disponible dans les pools une fois qu'on l'aura récupéré. Une chose pour l'instant, pas d'event annoncé autour de ce personnage. Est-ce que ce sera une exclusivité cash shop ? Ensuite peut-être on pourra récupérer des frags petit à petit, comme Rémy ou Zelos par exemple. Eh bien il s'agit de Valentine de la Harpy. On fera une petite preview juste après avoir passé les news globales. En tout cas, eh bien il sera accessible. De quelle manière, on ne sait pas. Probablement payant, je pense, demain sur la globale. Une fois que vous l'aviez une fois, il se rajoute automatiquement aux pools. Le PvP melee où on tape sur un petit gâteau. C'est du PvE, c'est cadeau. Ce n'est pas très difficile, c'est surtout un petit peu long en fonction de votre box. Profitez de ce PvP melee pour vous gaver au maximum de chartes de skill ton bleu notamment, mais aussi de toutes les autres petites récompenses qui vont avec. On le rappelle, ça se passe le samedi et le dimanche. Le nouveau set medal, on en a parlé juste avant en parlant du skin de Hypnose. Et on parle rapidement des nouveaux events. Parce que oui, la grosse annonce, vous le savez, c'était annoncé. C'est l'arrivée de Hades RC qui sera disponible dès demain sur notre version. C'est un RC un peu différent des autres dans la manière de l'obtenir. On va en reparler en détail dans une vidéo. Il y a déjà quelques vidéos ou quelques informations qui tournent sur les forums, etc. Grossièrement, le Hades déclenche un contrat automatique de manière aléatoire lorsqu'il fait la grande éclipse. Et lorsqu'elle proc, en plus, il fait une petite AOE. Ce qui fait qu'en réalité, on va pouvoir placer deux contrats, celui automatique plus un autre après. En revanche, attention, on ne peut pas en placer deux en même temps. Bien entendu, l'un annule l'autre si le premier n'est pas encore consommé. On en reparlera là aussi sur une vidéo Hades RC. Mais je vous dis ça en premier tout simplement parce qu'il y a un event qui est annoncé qui s'appelle « Login pour recevoir des pièces sélectionnables du RC de Hades ». Si on se tient littéralement à ça, ça veut dire qu'ils nous offriront quelques pièces de RC en se logant. A voir la nature de ces pièces de RC. Est-ce que ce sera une box qui contient plein de pièces de plein de RC, dont celle d'Hades ? Et dans ce cas-là, les chances d'en avoir une sont minimes. Ou est-ce que ce sera vraiment une pièce ou plusieurs pièces ? Parce que l'event dure trois jours quand même, qui seront donnés à chaque fois. Ça me surprendrait un peu, mais ce serait vraiment chouette. On rappelle aussi qu'au départ de l'anniversaire, GT Arcade avait fait une annonce comme quoi les pièces de Hades seraient disponibles, on ne sait pas non plus combien, une ou toute, au prix de 1€ dans un pack spécial. A voir là aussi, lors de la review de la match de demain et des nouveautés du shop. En tout cas, Hades RC arrive avec a priori un event pour nous donner des pièces. Bien entendu, l'event chasseur de trésors arrive lui aussi dès demain et jusqu'au 27. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore les tenants et aboutissants de cette chasse au trésor. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un objet qu'on peut récupérer depuis quelque temps. Je vous l'affiche ici, ce sont des badges d'Hades. On ne sait pas trop à quoi ça va servir. Évidemment, ce sera lié à ça. Est-ce que ce sera lié à la possibilité d'avoir justement le skin de Ikigot Close ? Là aussi, wait and see, on le saura demain, dès que l'event sera disponible. Un event que l'on connaît assez bien maintenant, c'est l'event du dual attribute Cosmos Blessing. Des possibilités d'avoir des Cosmos avec des doubles substats de votre choix. Bien entendu, les taux de drop sont très très maigres. Si vous restez en F2P et même en cashplay, ça nécessite quand même un certain investissement. Dans tous les cas, il peut y avoir des chanceux. Et dans tous les cas, on peut choper des Cosmos pas trop dégueulasses. Ça fait DSS gratuit en tout cas. Là aussi, ce sera disponible, non pas demain, mais le 25. Et c'est tout pour ce petit patch. Il n'y a pas eu de FAQ ou de patch notes au niveau des bugs. En revanche, il y a quelques autres informations. Vous avez certainement suivi l'actualité. Si ce n'est pas le cas, je vous le résume rapidement. Et oui, la grande finale Jamir Europe vs Amérique a subi des gros gros problèmes ce week-end. Notamment Degen, qui était là en demi-finale, qui n'a pas pu se connecter et qui a donc perdu son match par forfait. La première réaction de GT Arcade a été plutôt moyenne. Ils ont simplement dit que malheureusement, c'était lié à des problèmes de réseau et que ça allait continuer comme ça et se dérouler. C'est-à-dire que dimanche soir, nous allions avoir la finale. Qu'allait jouer Pepo Dur notamment. Encore bravo à lui pour sa victoire en demi-finale. Et puis, la nouvelle est tombée, les amis. Oui, GT Arcade a tout simplement décidé de reporter la finale du Jamir. Ils se sont arrangés pour qu'il y ait un rematch entre Swamp et Degen. De manière à ce que la première demi-finale soit jouée. Ils ont assuré la qualification de Pepo Dur. Puisque lui, le match avait été joué et il l'a bel et bien remporté. Et la finale aura lieu à une date ultérieure. La demi-finale entre Degen et Swamp qui devait avoir lieu normalement samedi aura lieu cette nuit. Ça avait été annoncé ce week-end aussi. Elle aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi à 4h du matin. On parlait d'un live, on parlait de plusieurs lives. Et bien, tout ça tombe à l'eau directement. Il a été confirmé que cette demi-finale ne serait pas visionnable in-game. Elle va se passer uniquement en privé. Elle ne sera diffusée nulle part avant le matin suivant. Où nous pourrons regarder la rediffusion de ce match sur la page Facebook officielle de Sanseya Cotes. Donc, pas la peine de mettre votre réveil à 3h45 cette nuit. La demi-finale de Degen ne sera pas visionnable in-game avec les infos qu'on a eues de GTA Arcade. Cela dit, le menu de Jamir actuel dans le jeu semble vraiment, vraiment confirmer cette hypothèse. Je vous l'ai dit, pas de communication officielle là-autour. Mais en tout cas, c'est vraiment les retours qui sont arrivés. Et rapidement, en mode preview, une bonne nouvelle pour nous tous. On l'attendait impatiemment. Vraiment, il arrive. C'est Yoga Got Closed qui a été annoncé sur le serveur test. Qui est déjà disponible en mode test précisément. On rappelle qu'il doit encore passer en général par la version chinoise. Mais ils nous ont habitué à sortir les personnages de manière de plus en plus rapprochée. On peut donc s'attendre largement à avoir Yoga Got Closed. C'est certain d'ici la fin de l'année sur la version globale. Mais peut-être même avant, pourquoi pas au mois d'octobre, au mois de novembre. Je vous mets ici quelques screens que j'ai pris chez Pharaon. Merci à lui. Yoga Got Closed, le cinquième Big Five en Got Closed, arrive enfin. Et on continue avec Valentine de la Harpie. Une petite preview de ses skills. Le Critter Fou. C'est en effet un personnage qui va se jouer autour des coups critiques. et qui prendra quand même un petit malus. On regarde ça. Son premier skill, la Tempête Furieuse, qui coûte 0, inflige 100% de dégâts physiques et réduit la résistance au coup critique de 20 au niveau 1. Au niveau 5, ce sera 120% de dégâts physiques et une réduction de 100 points de résistance critique. Avec bien entendu les paliers entre deux. Très intéressant pour son skill 1 en coup blanc. Mais on va voir que principalement ce n'est pas ce skill là qu'on va utiliser. Son deuxième skill, sa catapulte, sa mitraillette à coup critique précisément, l'explosion infernale. Attaque 2 fois, occasionnant 30% de dégâts physiques. Pour chaque critique infligée, Valentine attaque à nouveau maximum 5 fois. Nous parlons bien des critiques infligées par Valentine lui-même. Ce n'est pas une mécanique comme celle de Radamante où il va stacker en fonction de tous les crites qui arrivent. Non, c'est bien les crites de Valentine lui-même. Donc en gros, il va attaquer et ensuite, si sur ces deux attaques il y a des coups crites, il va réattaquer pour un maximum de 5 fois au niveau 1. Et pour un maximum de 13 fois au niveau 5 avec 45% de damage. Ce qui nous amène à 585% de dégâts physiques au maximum. Ça va taper beaucoup. Mais effectivement, au niveau du multiplicateur, ça reste un petit peu en dessous d'autres personnages. Cela dit, le personnage coûte vraiment pas cher et tape quand même très fort. Je pense que pour un personnage qui pourrait être free to play dans un event potentiel, je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout comment il sera disponible demain. Il peut quand même être assez fun à jouer au-delà du fait qu'il est plutôt classe. Le skill 3, son passif. Quand Valentine meurt, il invoque deux harpies qui attaquent l'ennemi le plus lent. Pendant l'invocation des harpies, si un ennemi meurt, une harpie supplémentaire est invoquée. Si la cible principale meurt, les harpies restantes attaquent aléatoirement les autres adversaires. Grosso modo, dans cette première partie, lorsque Valentine meurt, il invoque deux harpies. Elles attaquent l'ennemi le plus lent. Si l'ennemi meurt, ça en invoque une autre et elles vont s'exploser sur un autre ennemi aléatoire. Mais ce n'est pas tout. Chaque harpie inflige 130% de dégâts physiques au niveau 1. De plus, l'allié avec le moins de vie récupère 40% des dégâts des harpies en soins. Donc il va en plus mettre un petit soin sur l'allié qui a le moins de PV. Les alliés reçoivent également un bonus permanent de 300 en critique. Bien entendu, à ce moment-là, Valentine est mort. Du coup, il ne pourra pas profiter lui-même de ce bonus. Au niveau maximum, c'est 200% de dégâts. Donc c'est plutôt correct. Et son dernier passif qui a du bon et du moins bon, l'envolée Véloz. A chaque fois que Valentine fait un critique, on veut bien sûr le build un maximum avec du critique. On veut qu'il fasse du critique, donc il va en faire très souvent. Sa vie maximum, ses HP maximum sont réduits de 10%. A chaque fois qu'il fait un crit, il réduit sa vie de 10%. Son effet critique, en revanche, lui augmente de 3%. Et son niveau critique de 40 au niveau 1. Et enfin, au niveau maximum, son effet critique augmente de 9%. Et son point de crit monte à 100. Pardon, est augmenté de 100. Concrètement, j'y reviens, il va taper beaucoup. Il va taper assez fort. Mais en revanche, il ne va pas rester longtemps sur le champ de bataille. À moins de l'agrémenter d'un autre personnage. Et qu'il pourrait le couvrir, par exemple, ou lui remonter des vies de manière très régulière. Mais dans tous les cas, il baisse son pool de vie maximal de 10% pour chaque crit. Du coup, il va très vite se retrouver avec très peu de PV. Bien entendu, les builds conseillés sont 1-5-1-5. On va monter son deuxième skill à 5 pour essayer de taper 13 fois au maximum avec 45% de dégâts physiques. Et le dernier aussi, histoire d'augmenter un maximum son crit et les points de critique pour qu'il fasse toujours plus mal, toujours plus fort. Un personnage qui, je pense, peut quand même être assez intéressant. À voir ce qu'il donnera dans la méta et surtout à voir comment est-ce qu'il sera obtenable. Et nous voici au terme de cette Cosmo News qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, partager la vidéo, me faire vos retours dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, mercredi à 20h30 pour un live Sensei Awakening. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao !